Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba m'di l'ichwa wa l'achawati Dans le cadre de cette vidéo, nous allons conclure la première question du premier exercice c'est de demander de remplir le tableau suivant Alors le tableau il y a les variables et sont la première question la masse le poids et l'énergie électrique alors on est demandé de déterminer ou de définir l'unité de mesure il y a la masse, le poids l'énergie, l'instrument de mesure et bien sûr est-ce que ces grandeurs physiques varient selon le lieu alors pour la première grandeur, la masse la masse c'est une grandeur invariable donc il ne varie pas selon le lieu donc on va écrire non l'unité de mesure de la masse c'est kg et l'instrument de mesure donc il est mesuré par quoi ? par la balance donc je vais écrire la balance alors pour le poids il est mesuré par le dynamomètre donc je vais écrire le dynamomètre c'est l'instrument de mesure alors l'unité internationale c'est le newton et bien sûr il varie selon le lieu puisque P égale M fois G alors vous savez bien que M c'est une grandeur invariable et G l'intensité des présenteurs c'est une variable il varie selon deux conditions le lieu et la hauteur le lieu et la hauteur il a c'est bien l'intensité de de présenteurs flattaires mais le quai le quai le quai le quai puisque G est variable P par conséquent il est variable c'est bon ? maintenant pour l'énergie l'inité l'inité de mesure c'est le joule et il est mesuré par quoi ? alors pour l'énergie il est égal tout d'abord au produit de sa puissance P et la durée de son fonctionnement P l'énergie c'est P c'est la puissance fois la durée de fonctionnement mais aussi dans un compteur il est donné par la formule N fois C N c'est le nombre de tours de disques et C c'est la constante du compteur c'est bon ? donc je vais écrire que l'énergie elle est voilà mesurée par le compteur alors disons maintenant la deuxième question du premier exercice reliée par une flèche chaque élément du groupe A à l'élément qui correspond du groupe 2 alors tout d'abord elle a l'énergie électrique mesurée par un compteur électrique identique par la formule c'est l'énergie c'est N fois C compteur N c'est quoi ? c'est le nombre de tours du disque et C c'est la constante du compteur donc c'est donc c'est bon ? c'est bon ? alors pour la deuxième phrase la loi d'homme s'exprime par la relation donc c'est le produit de la résistance la loi d'homme U égale R fois c'est 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 la vitesse du mouvement d'un solide est constante c'est il faut la nature des mouvements il y a trois types des mouvements il y a un mouvement uniforme lorsque la distance reste constante et sa vitesse par conséquent reste constante il y a un mouvement accéléré lorsque la vitesse augmente et la distance augmente aussi il y a un mouvement ralenti lorsque la distance et la vitesse diminue c'est bon il y a un mouvement il y a un mouvement il y a un mouvement la vitesse il y a un mouvement elle est constante par conséquent c'est un mouvement il est uniforme parce que la distance reste constante et la vitesse reste aussi constante la vitesse d'un corps est donnée par la relation V égale la distance sur la durée sur le temps donc je vais relier donc je vais relier cette phrase à la formule V égale la distance sur la durée sur ma gaminelle l'intensité de plaisanteur et déduire de la formule elle est déduite par la formule P égale M fois G pour extraire l'intensité de plaisanteur on va écrire G égale P sur M c'est bon donc elle est mesurée par quoi ? elle est mesurée par millotons et la kg Tumma Adna Omega donc il y a l'unité internationale de quoi ? c'est l'unité internationale de la résistance électrique donc je vais relier cette phrase par cette phrase Tumma Tumma la puissance électrique est donnée par la relation on sait que la puissance électrique c'est le produit de la tension et l'intensité donc je vais écrire P égale U fois I Tumma on distingue deux types d'actions mécaniques avec deux types d'actions actions à distance et actions de contact c'est bon ? alors pour la troisième question du premier exercice on est demandé d'entourer la lettre de la proposition juste donc Adna une force dont l'intensité est égale à 125 newtons Adna 125 newtons est représentée par une flèche de longueur de 5 centimètres donc il est représenté 50 centimètres c'est-à-dire tous les 150 newtons peuvent représenter un arrière de 50 centimètres c'est-à-dire c'est-à-dire la longueur de la flèche qui représente 50 newtons c'est-à-dire 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 100 centimètres c'est-à-dire 50 newtons ce qui donne par conséquent 200 newtons Donc, je vais entourer 2 cm. Très bien. Pour la deuxième question, la question suivante, pour nettoyer sa maison, la soeur de Hamid fait fonctionner un aspirateur de puissance nominale égale, donc la puissance égale 1200 W. Pendant quoi ? Pendant 8 minutes. C'est bon ? Très bien. Alors, ce qu'il demandait, c'est de calculer l'énergie électrique consommée par cet aspirateur pendant la durée de nettoyage, l'Ia-Tmi-Aprèque. Alors, on sait quoi ? On sait que l'énergie égale la puissance fois T, fois la durée. Nous avons un temerine P égale 1200 W fois T, il y a 8 minutes. Mais 8 minutes, il y a un peu de temps, on va évoluer le temps, donc 8 à 60, c'est bon ? Ce qui donne, par conséquent, 160 W. Donc, je vais entourer, head la valeur, il y a 160 W. C'est bon ? En passant à l'exercice 2, donc disons l'exercice, afin de diminuer la circulation automobile en centre-ville, de nombreuses villes proposent des stations de location de vélos. Alors, il y a un peu de temps qui est en train de se dérouler. Alors, il y a un peu de temps qui est en train de se dérouler. alors la lampe de phare de bicyclette porte des indications suivantes cette lampe est allumée pendant 30 minutes c'est bon alors ce qui est demandé tout d'abord c'est de donner la signification physique des deux indications et pour 0,4 c'est l'intensité très bien alors pour la deuxième question du deuxième exercice on est demandé de calculer la puissance électrique alors on sait bien que la puissance électrique égale le produit de la tension et l'intensité donc je vais remplacer U par sa valeur et l'intensité par sa valeur il y a 0,4 ampère ce qui donne par conséquent 2,4 watts c'est bon alors passons maintenant à la troisième question du deuxième exercice on est demandé de calculer l'énergie électrique E E consommée pendant un mois alors en watts heure et en jour alors on sait tout d'abord que E égale la puissance fois T déjà on a déjà calculé la puissance donc je vais remplacer P par sa valeur 2,4 et et après on a dit que le fonctionnement de la lampe dure 30 minutes 30 minutes on a ques-moi sur 60 pour qu'on a réellement l'intensité puis on va on va on va à 1 mois sur 30 jours c'est bon donc je vais écrire 30 30 fois puisque la lampe est-elle 30 d'aqui sur la 30 d'aqui que on va 30 par 60 donc 0.5 par 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 30 d'aqui qu'on a 30 d'aqui qu'on a 30 d'aqui par 30 d'aqui par c'est ce qui donne par conséquent 36 watts heure alors pour convertir cette qu'il y a le joule quand il y a l'aqui je vais écrire l'énergie égale 36 fois 36 3600 ce qui donne 129 1600 h la deuxième partie du deuxième exercice il y a un cycliste roule dans une rue il y a un 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 feu tricolore qui passe au rouge il y a un feu qui passe au rouge c'est bon la distance de freinage mais c'est fait j'ai un il y a un en fonction de de quoi en fonction de la vitesse d'elle du cycliste donc le cycliste roule à la vitesse de 25 km la vitesse d'elle 25 km par heure donc ce qui est demandé c'est de déterminer graphiquement la distance de freinage donc il suffit tout simplement pour dire qu'il s'agit à ce graphe pour qu'il s'agit à ce point et après on s'agit à ce point à ce point sur l'axe désordonné ce qui donne par conséquent 7 7h 7m 5 6 c'est bon et je vais écrire à partir du graphe on déduit que c'est quoi que la distance de freinage égale 7m alors la deuxième question la distance de freinage est donnée par la relation df égale k fois v au carré donc la distance de freinage de la relation d'elle a c'est k cette coefficient la vitesse au carré c'est bon ou k c'est une coefficient qui dépend de l'état de la route c'est qui qui ne peut nous la question est-ce qu'est-ce qu'elle-all est-ce qu'elle ! vous voyez qui semble la France du réell Show c'est ce que l'industrie c'est sèche. Alors si l'on est demandé de calculer quoi ? De calculer la coefficient. Je n'ai pas compris dans le cas de l'autre. C'est bon. Je vais écrire D DF, la distance de freinage égale combien ? Égale K, la coefficient fois la vitesse au carré, n'est-ce pas ? Alors, maintenant nous allons faire cette cible de K. Donc, soit K égale la distance de freinage sur quoi ? Sur V au car. Nous allons faire cette coefficient K. Nous avons deux variables. La distance tout d'abord, je vais calculer la distance de freinage. Déjà, j'ai vu qu'elle Alors, la distance de freinage est de 7 mètres. Puis, je vais calculer la vitesse. Alors, la vitesse qui correspond à cette cible est de 50. 25. 25. 25. x Well, on a recommandé l'unité internationale. Donc, cette cible commandée, c'est d' normale. C'est d'accord. donc on peut gérer tout ce qui est pour qu'un m par seconde si on peut gérer le kilomètre par seconde pour qu'un m par seconde on peut gérer le kilomètre par seconde on peut gérer le kilomètre par seconde donc 25 sur 3,6, ça va donner 6,94 m par seconde pour qu'on a mis en place 3.6 et pour qu'on a mis en place 3.6 c'est bon donc nous avons deux variables il suffit de les remplacer donc la distance de freinage je l'ai 7 et je l'ai 6.94 c'est bon alors ce qui donne par conséquent 0,145 seconde au carré à 1 m c'est bon ce qui correspond à quoi ? ce qui correspond à cette 0.14 c'est bon et par conséquent on peut déduire que la route elle est mouillée parce que cette coefficient correspond à la route mouillée la route est mouillée très bien alors je passe troisième question troisième question donc choisir la phrase correcte en mettant une croix dans la case correspondante si le cycliste double sa vitesse sa distance de freinage sera identique deux fois plus grande ou bien plus de deux fois plus grande il a c'est un cycliste il a c'est un cycliste c'est un cycliste 25 km donc il a 25 km par donc il a Il y a double la vitesse Double, c'est que 25% C'est de faire de 50% Donc, il y a de 50% 50 km 50 km Fleur Double, c'est que Fleur 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 Plus, 25 Double, c'est 50 Alors, ce qui est là C'est de brage Afrique Quelle est de brage Cela doit être beaucoup 55 puede plus De brage Ou A 5000 Dans l'appel, il se débrie de 40. Il se débrie de 50. C'est plus de 14. C'est plus de 14. Et donc il se débrie de 40. Je me dis que le nombre est 14 ou la distance de 40 est plus de 14. ça vient graphiquement. mais nous pouvons dire qu'algébriquement nous avons déjà la distance de freinage qui est de K fois la vitesse au carré et par conséquent, la distance de freinage qui est de la vitesse au carré puisque c'est une route mouillée égale 0,145 comme facteur et déjà, nous avons déjà la vitesse qui est ravie de cette cycliste ce n'est pas ravie de 25 km par heure donc je devais convertir cette vitesse, le mètre par seconde en division par 3,6 ce qui donne 13,84 mètres par seconde au bout de l'affirma, nous avons réelle la formule 4 li donc, K c'est 0,145 et V c'est 13,88 mètre à la puissante 2 c'est bon ce qui donne par conséquent la distance de freinage égale pour 27,83 mètres Je vais cocher cette proposition, elle est plus de 2 fois plus grande, c'est bon ? Alors quatrièmement, le vélo de masse M égale 20 kg dans une des stations de location, la terse exerce sur ce vélo une action à distance attractive, d'intensité de 196 N, alors donnez le nom de l'action exercée par la terre sur le vélo, donc le nom de l'action exercée par la terre sur le vélo et le poids, le poids de quoi ? Le poids du vélo, c'est bon ? Il y a l'action exercée sur ce vélo. La question suivante, quels sont les sens de direction de cette action ? Donc, le sens de cette action, c'est le centre de gravité de G vers quoi ? Vers le bas. Et pour la direction, la direction, c'est la droite verticale. verticale, c'est la droite verticale, passante par quoi ? Par le centre de gravité de loi G. C'est bon ? Alors, calculer l'intensité de pesanteur. Déjà, on a la formule P égale M fois G. M, c'est la masse. Donc, je vais extraire l'intensité de pesanteur à partir de cette formule, ce qui donne G égale P fois M. Et on sait quoi ? On sait que M, c'est 196 N, et M, c'est 0. Donc, c'est 20, c'est 20 kg. Donc, on ne peut pas convertir 20 plus qu'il est, ce qui donne, par conséquent, 9,1 N. Donc, c'est ce qui donne l'intensité de pesanteur à partir de cette formule, c'est ce qui donne l'intensité de pesanteur. Alors, passons à l'exercice 3. Galouina Tafaya, Medina Magribia, est le site d'implantation d'un de plus grands parcs éoliennes d'Afrique. Alors, il y a un parc de 130 N. Alors, il y a presque 131 N. Alors, cette région est fortement rentrée, puisque cette région est en train de se rétablir. Donc, il peut faire construire un parc entre 130 N. Alors, il y a presque une éolienne d'éoliennes. Alors, il y a presque une éolienne d'éoliennes fournissons chacune des puissances électriques de 2300. La vitesse moyenne avec laquelle tourne le bout de pâle d'une éolienne est de Vm égale 80 mètres par seconde. Et sachons que la longueur parcourue par ce bout de pâle est de distance 2880 km par jour. Donc, sachons qu'un an fait 30 mètres par seconde jour. La question qui est de l'aventuré est d'électronique qui est de la puissance électrique de ce bout de pâle. C'est un bout de pâle d'éoliennes fournissons chacune des puissances électriques de 2300. Nous avons besoin de tout ce qui est disponible pour nous donner une puissance Nous savons déjà qu'il y a 31 ans Donc je vais écrire la puissance égale à 2,380 1,380 1,380 1,380 1,380 Et par conséquent Je vais obtenir 31,380 1,380 1,380 C'est bon ? C'est la puissance qu'ils ont appris dans les éoliennes dans le parc Pour le calcul de l'énergie électrique Il est produit annuellement Alors nous allons acheter l'énergie L'énergie n'est pas le temps, mais le temps c'est le temps Il est produit par les 131 Eau Et on va voir que c'est 1 GWh On peut savoir que chaque 1 GWh est 10.6 W C'est bon ? L'énergie n'est pas 6 La matière n'est pas 6 La matière n'est pas 6 S'est 10 vidéo 2. 3. 4. 5. 7. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 14. 15. 15. 15. 16. ce qui donne par conséquent 8.760H c'est bon alors je vais remplacer maintenant les variables par leurs valeurs donc P ça donne 3.100 3.100 j'ai donné un kW pour convertir en W quand on fait 11 donc je vais convertir c'est la 10.400H pour la durée c'est la 1660H ce qui donne et puis c'est la planète par la durée c'est donc donc cette cible est-ce qu'on va voir dans l'akhir, on va voir sur 10 pouces ce qui donne 1 ou 1,9 ce qui donne par conséquent 2,639,380 H GWh c'est bon ? maintenant, on va faire l'antichage jusqu'à la prochaine